assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alors aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu aux problèmes liés par rapport aux champs de pésanteur un petit peu aussi sur la conservation de l'énergie mécanique alors ne prenez pas perdre assez du temps donc je vous laisse tout d'abord découvrir les noces et on va se retrouver comme d'habitude dans quelques secondes pour la résolution alors pour la première question demandée ici on nous demande de faire le bilan des forces appliquées au ballon alors pour ce faire nous allons reprendre d'abord le chemin alors on sait qu'à travers les noces et on nous a dit que les frottements sont négligeables alors dans ce cas là s'il n'y a pas néglige les frottements alors le ballon donc dans son mouvement sera soumis tout simplement qu'à son poids p et à la réaction r alors là on peut représenter ces deux forces vous avez le poids p ainsi que la réaction r maintenant deuxième question demandée c'est de déterminer l'expression de la réaction r en a alors pour ce faire connaissant donc le bilan des forces on peut appliquer le théorème des centres d'inertie c'est à dire somme des forces appliquées est égale à la masse fois le vecteur accélération et maintenant donc pour appliquer le théorème des centres d'inertie dans un mouvement circulaire il faut tout d'abord définir la base des freinés alors la base des freinés aura comme point d'origine le point a alors la normale est toujours centrépète ainsi que la tangente qui est tangente à la trajectoire maintenant nous avons le poids p le poids p ici donc a pour composante ici donc p cosinus p cosinus bêta et p sinis bêta d'accord maintenant pour déterminer l'expression de la réaction r nous allons faire la projection de cette relation vectorielle suivant la normale donc on aura que si on fait la projection de cette relation vectorielle suivant la normale on aura ici mg sinis bêta moins r est égal à m a n on est d'accord là maintenant on peut tirer l'expression r a alors pourquoi m moins r a n parce que vous voyez très bien que le vecteur r le vecteur n donc s'oppose parce que le vecteur n est dirigé donc vers le centre ainsi que le par contre le vecteur r est dirigé vers le haut donc ces deux vecteurs en même direction mais de sens opposé pour laquelle la projection nous donnera ici moins r a alors on sait que l'accélération a n dans un mouvement circulaire est égal à la vitesse à ce point donc au carré divisé par le rayon de la courbure on y est alors à partir de là vous pouvez tirer l'expression de la réaction r en a maintenant autre question demandé on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse du ballon en a en fonction des g r et bêta alors pour ce faire on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre a0 et a sachant que la vitesse du ballon en a est égal à 0 puisqu'on a dit qu'on abandonne le ballon au sommet a sans vitesse initiale là maintenant on applique le tec entre a0 et a on aura que la ligne cinétique au point a moins une cinétique au point a0 est égal au travail de la réaction r plus le travail du poids p alors on sait que le travail de la réaction r est égal à 0 puisque cette force est toujours perpendiculaire par rapport à la trajectoire dans ce cas là on aura que 1,5 mv au carré est égal à mgh avec h représente ici la dénivellation qui existe entre le point initial et le point final là pour se faire on va projeter d'abord le point a0 horizontalement ici et le point a qui est le point final on va projeter encore ici horizontalement alors la hauteur h qui est là c'est cette dénivellation qui existe entre a0 et a qui représente ici h alors pour mieux gérer ça on va placer un point ici par exemple un point m et on va dire tout simplement que la hauteur h est égal à la distance o à 0 moins la distance o m alors on sait que l'angle qui est là donc on peut se trouver encore ici alors on peut se dire que cette distance là la distance o à 0 représente le rayon r de la courbure maintenant la distance o m on peut la voir à partir d'en appliquant le sinus bêta alors sinus bêta est égal à la distance o m sur le rayon r alors maintenant on peut dire que la distance o m est égale à r fois sinus bêta on y est puisque le triangle o m a est rectangle maintenant on peut avoir ceci c'est à dire que la hauteur h est égale ici à o à 0 moins o m avec o à 0 est égale à r et o m est égale à r sinus bêta et là on aura en tout r facteur de 1 moins 6 bêta mais là on peut remplacer h par son expression et de la pouvaient tirer l'expression de la vitesse v en a alors la question suivante nous demande de déterminer la valeur de l'angle bêta 1 pour lequel le ballon quitte la piste circulaire en a1 alors ici nous avons la réaction en tout point de la trajectoire du ballon c'est à dire entre le point a0 et a1 alors on va se dire tout simplement que lorsque le ballon arrive au point a1 alors vous aurez ici que la réaction r1 sera égale à mg sinus bêta 1 moins 21 au carré sur r avec 21 sera égale ici à racine carrée de 2gr facteur de 1 moins sinus bêta 1 alors si le ballon quitte la piste circulaire au point a1 alors la réaction r a1 doit être égale à 0 parce que là il va rompre le contact ici de la partie circulaire là où la condition est la suivante il faudra que la réaction r au point a1 doit être égale à 0 mais là pour ce faire il nous faut tout d'abord déterminer l'expression de la réaction r a1 alors on va se dire que r a1 est égal à ici à mg sinus bêta 1 moins 21 au carré sur r alors cette vitesse 21 au carré elle est obtenue tout simplement en remplaçant bêta ici par bêta 1 on y est alors on va maintenant donc injecter cette expression là dans l'équation de r1 et là on peut donc pouvoir pré-calcul que la réaction r1 est égale à mg facteur de 3 sinus bêta 1 moins 2 alors ici on sait que le ballon va quitter la piste circulaire à a1 lorsque la réaction en ce point est égale à 0 on va poser la condition donc au point a1 r1 est égale à 0 si seulement si alors mg facteur de 3 sinus bêta 1 moins 2 est égale à 0 alors on sait que mg est différent de 0 alors ça sera donc 3 sinus bêta 1 moins 2 qui serait égale à 0 de là on trouve ici sinus bêta 1 est égal à 2 tiers alors connaissant la valeur de sinus bêta 1 on peut prendre le sinus moins 1 pour trouver l'angle correspondant alors autre question on demande de déduire l'expression de la vitesse 21 alors nous avons ici l'expression de la vitesse 21 21 au carré est égal à 2 gr facteur de 1 moins sinus bêta 1 on sait que sinus bêta 1 est égal à 2 tiers alors vous remplacez ici et de là vous trouverez donc l'expression de la vitesse 21 en fonction de g et r alors maintenant on peut représenter le vecteur vitesse 21 là vous voyez ici nous avons le vecteur vitesse 21 et maintenant l'angle le vecteur vitesse 21 forme un angle bêta 1 on peut maintenant représenter l'angle ici vous voyez nous avez l'angle bêta 1 et là vous voyez bien que la position est repérée donc la position du point 1 du point a1 est repérée par l'angle bêta 1 donc ici en regardant lorsqu'on cherche les coordonnées du vecteur vitesse 21 on voit très bien que ce vecteur là donc aura comme composante moins 21 au cosinus bêta 1 plus 21 sinus bêta 1 alors la composante de 21 suivant y ici est négative alors la question suivante ici 2.a nous demande de déterminer les composantes du vecteur vitesse 21 en a1 en fonction de bêta 1 et 21 alors comme je l'ai déjà expliqué précédemment le vecteur 21 a pour composante moins 21 cosinus bêta 1 suivant y et v sinus bêta 1 suivant x pourquoi ? parce que vous voyez bien que le vecteur vitesse 21 est là dirigé vers le bas en faisant un angle bêta 1 suivant l'axe des y alors sa composante suivant y s'oppose par rapport à l'axe y parce que vy est dirigé vers le bas comme ça maintenant la composante de v 21 suivant x est suivant x comme ça donc normalement la composante suivant y s'oppose par rapport à y donc vous aurez moins donc on aura ici la partie y donc se trouve dans la partie cosinus et la partie x se trouve dans la partie sinus donc on aura 21 sinus bêta suivant x et puis moins 21 cosinus bêta 1 suivant y d'accord ? donc voici donc les composantes du vecteur 21 dans le repère OX OY alors la question suivante nous demande de déterminer les équations horaires du mouvement du ballon dans le repère OX OY alors pour ce faire on va tout d'abord définir les conditions initiales nous avons les composantes du vecteur vitesse 21 à l'instant T est égal à T1 au point A1 maintenant il faut déterminer les coordonnées du point initial donc du point A1 donc là où ça va commencer le mouvement dans le champ de présenteur alors pour ce faire il faudra voir ici que le point A1 dans le repère OX OY a les composantes suivantes c'est à dire X1 et Y1 maintenant comment doit-on déterminer la valeur de Y1 et comment doit-on déterminer la valeur de X1 ? alors pour ce faire si vous projetez le point A1 suivant l'axe des abscesses ici on peut placer par exemple un point N et dire que le triangle O A1 N est rectangle à N donc pour avoir Y1 on applique le sinus sinus bêta 1 est égal à Y1 sur le rein R et pour avoir X1 on applique le cosinus cosinus bêta 1 est égal à X1 sur le rein R et dès là donc on trouve X1 est égal à R cosinus bêta 1 et Y1 est égal à R sininus bêta 1 maintenant on va appliquer cette fois-ci le théorème des centres d'inertie sachant que lorsque le ballon quitte la partie circulaire au point A1 alors le ballon ne sera soumis qu'à son point P on y est donc on aura ici que Mg est égal à Ma et donc on trouve que le vecteur accélération A est égal à le vecteur G maintenant il faut déterminer les composantes du vecteur accélération dans la base OX OY là on aura ceci on voit très bien que le vecteur G et le vecteur Y ont la même direction mais de sens opposé donc le vecteur AY est égal à moins moins G maintenant pour AX on voit bien que le vecteur des champs dépésanteurs n'a pas de composantes suivant X donc AX est égal à 0 alors si AX est égal à 0 automatiquement nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme suivant l'axe OX maintenant ici nous avons AY est égal à moins G nous avons un mouvement rectiligne uniforme uniforme varié suivant l'axe OY maintenant on peut maintenant évaluer l'expression du vecteur vitesse suivant X nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme alors la vitesse suivant X elle est constante est égale à 21 sin bêta 1 maintenant suivant Y nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme varié alors V suivant Y est égal à AT plus V0 alors A est égal à moins G alors V0 est égal à moins 21 cos bêta 1 et à partir de là donc on peut déterminer facilement les équations horaires du mouvement vous avez ici X et vous avez ici Y alors maintenant la question suivante on nous demande cette fois-ci de déduire l'équation cartésienne de la trajectoire alors pour ce faire c'est très simple nous avons l'équation horaire du mouvement suivant l'axe Zab6 vous avez X égale à 21 sin bêta 1 le tout multiplié par T plus R cos bêta 1 et là on peut tirer la variable T et là on va remplacer dans l'équation des Y pour trouver l'équation de la trajectoire et là donc on remplace on tire T et on va remplacer donc T l'expression de T dans l'équation des Y et là on peut aboutir à l'équation de la trajectoire alors ici nous n'avons pas de données numériques sinon si vous avez des données numériques il faut toujours faire l'application numérique des lois horaires du mouvement ainsi que l'équation de la trajectoire alors la question suivante nous demande de démontrer que la distance OA2 est égale à 1,12 R alors la distance OA2 c'est ici alors on voit très bien que le point A2 est un point d'impact alors quelles sont les coordonnées du point A2 le point A2 se trouve sur l'axe Zab6 alors le point A2 a pour coordonnées X et Y est égale à 0 alors comme A2 est un point d'impact alors ces coordonnées doivent vérifier l'équation de la trajectoire établie précédemment alors on reprend l'équation de la trajectoire on l'égalise à 0 puisque Y est égale à 0 maintenant pour simplifier les calculs on pose ici X, grand X est égale à X moins R cosinus bêta 1 vous voyez d'accord ? en faisant ce changement de variable on trouve l'équation suivante c'est à dire que l'équation sera de la forme suivante on a des G, grand X au carré sur 2, 21 au carré sinus carré bêta 1 plus grand X sur tangente bêta 1 moins R sinus bêta 1 est égale à 0 maintenant on connaît l'expression de la vitesse 21 on est d'accord ? on avait dit que 21 au carré est égale à 2 sur 3 G R et la valeur de sinus bêta 1 on l'avait déterminée on avait trouvé 2 tiers alors maintenant pour avoir tangente bêta 1 il faut d'abord déterminer la valeur de cosinus de bêta 1 alors on sait que cosinus carré de bêta 1 plus sinus carré de bêta 1 est égale à 1 alors cosinus carré de bêta 1 est égale à 1 moins sin carré de bêta 1 connaissant la valeur de cosinus de bêta 1 on peut directement évaluer la tangente parce qu'on sait que la tangente de bêta 1 est égale à sinus bêta 1 sur cosinus bêta 1 et là on trouve 2 racines carré de 5 sur 5 alors maintenant en remplaçant sinus bêta 1 par sa valeur tangente bêta 1 par sa valeur on trouve l'équation suivante maintenant nous avons ici une équation de seconde degré avec variable grand X on calcule le discriminant donc nous avons delta est égale à b au carré moins 4ac et là après calcul on trouve ici égale à 23 sur 4 qui représente ici la valeur de delta alors delta ici est strictement supérieure à 0 alors notre équation ici admet deux solutions distinctes nous avons X1 et X2 alors on voit très bien que pour la solution 2 cette solution là elle est inférieure par rapport à 0 donc c'est RGT parce que la valeur de X que nous cherchons c'est une valeur qui doit être strictement supérieure à 0 on est d'accord donc cette valeur là c'est RGT la valeur à prendre c'est cette valeur là donc X1 est égale à moins racine carrée de 2 sur 5 plus 1,5 racine carrée de 23 sur 27 sur 8 fois R pourquoi ? parce que vous voyez très bien que la racine carrée de 23 est strictement supérieure par rapport à ce carré de 5 donc cette solution là est strictement supérieure à 0 c'est la solution à retenir alors en faisant les calculs on trouve ici X1 est égale à 0,379 R or on sait que X1 est égale à X moins R cosinus de bêta 1 à partir de là donc on peut tirer petit X donc on trouve que petit X est égale à 0,379 R plus R cosinus bêta 1 en remplaçant cosinus bêta 1 par sa valeur on trouve à la fin que X est égale à 1,12 R et comme le point A2 a pour coordonnées X est 0 alors la distance OA2 est égale à X qui est égale ici à 1,12 R question suivante on nous demande cette fois-ci de déterminer la durée du saut alors si vous vous rappelez très bien le moment où on était en train de déterminer l'équation de la trajectoire on avait tiré petit T la variable T alors là on reprend encore cette expression on sait que T2 est égale à X moins R cosinus de bêta 1 sur 21 sinus bêta 1 alors remplaçant cosinus bêta 1 par sa valeur et sinus bêta 1 par sa valeur on trouve donc l'expression de la durée T en fonction de R on y est alors la question suivante on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse V2 du ballon lorsque le ballon arrive au point A2 alors dans ce cas on va appliquer le théorème de la cinétique entre A1 et A2 on y est alors 1 demi MV2 au carré est égale à 1 demi MV1 au carré qui est égale au travail du poids P on y est alors le travail du poids P est égal à MgY1 pourquoi Y1 ? parce que Y1 représente la dénivellation qui existe entre le point A1 et le point A2 et là donc en remplaçant Y1 par son expression là on peut tirer donc l'expression de la vitesse V2 alors autre question demandée déterminer l'énergie mécanique au point A2 ici alors vous voyez très bien que le point A2 se trouve sur le sol horizontal dans ce cas là son énergie potentielle de pésanteur sera prise est égale à 0 donc on aura que l'énergie mécanique au point A2 sera égale à l'énergie cinétique parce qu'on sait que par définition l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pésanteur maintenant comme le ballon se trouve d'ici sur le sol horizontal alors son énergie potentielle de pésanteur est égale à 0 donc on aura que l'énergie mécanique au point A2 sera égale à l'énergie cinétique au point A2 qui est égale à 1,5 MV2 au carré et en faisant les calculs on trouve ici après simplification Mgr maintenant autre question nous demande cette fois-ci de calculer encore l'énergie mécanique du ballon au point A0 alors il faudra savoir en fait au niveau de l'énoncé que le ballon a été abandonné au point A0 sans vitesse initiale ce qui signifie que son énergie cinétique au point A0 est égale à 0 donc si vous appliquez la définition énergie mécanique au point A0 est égale à l'énergie cinétique au point A0 plus l'énergie potentielle de pésanteur au point A0 alors comme l'énergie cinétique au point A0 est égale à 0 alors l'énergie mécanique au point A0 est égale à l'énergie potentielle au point A0 or on sait que l'énergie potentielle au point A0 est égale à MgZA0 or ZA0 est égale à la distance OA0 qui est égale ici à R donc après calcul on trouve ici que l'énergie mécanique au point A0 est égale à MgR. Alors, qu'est-ce que vous constatez ? Alors, déjà, pour répondre à cette question-là, donc, on voit très bien que l'énergie mécanique au point A2 est égale à l'énergie mécanique au point A0. Alors, ici, on peut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique, ici, du ballon entre les instants T est égale à 0 et T est égale à 2. Alors, pourquoi cette conservation ? Tout simplement parce qu'ici, on a négligé l'influence de l'air. Alors, la dernière question dont je voulais quand même poser avant de se quitter, c'est comment déterminer la durée totale mise par le ballon pour parcourir le traçon A0, A2 ? Alors, déjà, il faudra savoir que la durée mise par le ballon pour passer du point A1 au point A2 a été déjà déterminée dans la question précédente, ce qu'on appelle ici la durée du saut. Maintenant, comment évaluer la durée mise par le ballon pour parcourir le traçon A0, A1 ? Je vous laisse réfléchir. Peut-être qu'au fur et à mesure, je répondrai sur un autre tuto. Peut-être, Inch'Allah. Là-dessus, je vous remercie. On se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto. Je vous remercie. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?